Pourquoi Exos ? Parce qu'ils ont Nocturne et Irelia et je suis un pauvre petit AD Carry qui n'a pas envie d'acheter des Tabi Ninja donc victime de mon succès Je sais que Nocturne va vouloir à mon cul, surtout vu la composition d'équipe que j'ai Je vais essayer de crash la wave into RZ je pense Nice ! Ok on recall Le cheese gang tout court qui passe au top, il va m'aider Ah c'est WD ça, je suis encore Je vais stay du coup Après Bard va roam Bard va roam Je vais fake reset je pense Là ils vont à push la wave normalement Je vais perdre un peu de tempo mais Ça ouvre de la tempo pour mon Bard La question c'est est-ce qu'ils peuvent me dive ? J'ai Exos, ils ont ignite, je pense pas qu'ils puissent me dive Non c'est bon Wave canon, du coup je ne peux pas push Si ça n'avait pas été une wave canon, je pense que j'aurais push la wave En gros, les pros et cons de reset maintenant Déjà clairement j'aurais préféré reset avant Quand je me suis fait cancel, ça c'est une certitude Là ça a été une wave classique, j'aurais pu repush parce que c'est beaucoup plus rapide à push Le truc c'est que je peux me faire cheese dans le bush, c'est clairement un risque Donc je peux me faire cheese ce qui est un risque Là le problème c'est que vous voyez la wave en fait le caster J'ai clé un tout petit peu trop tard Du coup la wave c'est un peu plus stacké de mon côté Et du coup ça va slow push vers lui, j'espère qu'il va quand même perdre le canon Ah j'aurais plus de temps qu'il y a Henry On a pas perdu le canon Donc je perds un petit peu de CS par rapport à lui, je perds un peu d'XP par rapport à lui Mais ça permet de recoil et le temps que je push ça aurait été trop long Ils auraient eu le temps de revenir, mettre un freeze J'avais le risque de me faire dive aussi Enfin de faire dive de me faire cheese Donc clairement le meilleur place aurait été de back au moment où je voulais recoil moi L'erreur que j'ai faite à ce moment là c'est que j'ai back dans le premier bush en fait Et j'ai back un up-view spot, il y a des chances que ça soit wardé Plus le spot est trop up-views en fait tout simplement Ah c'est vrai que je vais jouer Exhaust Je pensais jouer heal Bah je sais pas si j'aurais pu le sauver Après il a vraiment troll Selon toi parmi les streamers actuellement qui pourraient en LFL, LCS S'il passait full time pro ? A Solary ou overhaul ? Parmi les streamers français je peux te répondre ? Personne Niski À part Niski, personne Par contre en Division 2 il y aurait du monde Mais LFL le niveau est trop stack Après quand je dis LFL, enfin no offense Mais streamer dans l'absolu Pour remplacer au pourron il y aurait des candidats Mais sinon vraiment pour compiter et avoir une équipe qui peut jouer les playoffs Franchement personne T'aurais des joueurs qui pourraient y arriver Mais t'sais c'est comme tout C'est en mode Ils seraient quand même globalement en dessous Genre il n'y a pas de joueurs qui s'y rentrerait en LFL en full tryhard Ils seraient dans mid joueurs ou top joueurs LFL Au plomb en PLS C'est pas ça mais au plomb ils sont pas mauvais Mais malheureusement ils ont pas les meilleurs joueurs individuellement Et du coup forcément c'est compliqué Ils ont des bons joueurs mais le niveau LFL est tellement stack Qu'avoir des bons joueurs ça suffit pas en fait Il faut des excellents joueurs Et du coup potentiellement faire une équipe aller en LFL Mais du coup de faire un peu exploser c'est possible en soi Mais il n'y aurait pas de profil qui serait vraiment pertinent je trouve Voilà c'est mon point de vue Nice bah voilà Ils ont tellement int Est-ce que comptez refaire Lunari slash Sla Academy pour le Pento ou pour la Div 2 ? Bah la Div 2 on peut pas avoir d'équipe dans la division 2 Donc non Et au Pento on a déjà deux teams Donc tu vois par exemple notre équipe royale Il y a une petite partie Académie parce qu'il y a Mertus tu vois par exemple Qui est du coup jeune support, 16 ans, futur crack Oh lui il est mort Mais non malheureusement c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire Tu vois développer des talents et tout en France etc C'est un truc que nous on a Enfin ça fait vivre la scène et c'est vraiment vraiment cool Mais malheureusement c'est pas possible T'as déjà eu des propositions d'autres teams pour LFL, LEC ? Euh à l'époque où j'étais joueur pro Wii Là depuis que j'ai arrêté non Je suis pas assez au elo en fait de pas avoir des propals comme ça Et vu que je scrim plus bah les équipes me voient plus Donc il n'y a pas non plus de propals tu vois Enfin c'est un mode pas compliqué Un joueur il est intéressant Si tu joues en scrim tu vas mettre putain lui il est chaud Ou si tu le vois en solo queue Et que le mec est genre vraiment high elo Sinon je suis noyé dans la masse donc j'ai pas de propals particuliers Après j'ai pas mal de joueurs entre guillemets pro, ex-pro qui me connaissent et tout mais Ah il me suis fait bait comme un con Si je m'avais pas pris le Z de Jin j'aurais survécu J'ai booté qu'il y avait Nocturne C'est pour ça que j'ai fait un pas en arrière Je sais pas si vous avez vu quand j'ai fight En fait le fight qu'il a pris était un peu trop obvious Mais le truc je pense que quoi qu'il live c'était une erreur Parce que j'étais en fait bah si je recule suffisamment assez J'étais pas non plus trop avancé Je peux flash à travers le mur là Mais en fait le problème c'est que Jin n'avait pas air Quoi qu'il live c'était un peu de la merde J'aurais juste dû refuser le fight Le truc c'est que c'est impossible de faire un pointo et tout à l'FL Donc on aura plus jamais d'espoir de petit crack qui passe dans la première line-up l'année suivante Euh pourquoi ce serait impossible C'est peu probable mais c'est pas impossible Après j'avoue que le niveau à l'FL est très très stack Il y a peu d'espoir je t'avoue qu'il y a peu d'espoir Oh non putain je me suis pris le fear J'ai pas réussi à sortir de la range J'aurais peut-être dû un stand swap sur Nocturne Oh my bad Allez stop les mœurs de mon ulti Nice big Oh Là J'ai un raid Récupérer sur Irelia Oh putain il a Non je suis un peu emballé Oh le travail Oh le travail Ah d'accord Crève merci gros il faut combien d'autos ? Quoi cette merde ? Que 5 kills de div c'est un truc qui a un gap énorme entre les deux teams c'est dû à quoi ? Euh c'est dû à que le jeu c'est pas juste les kills Ils ont 3 tours de plus Ils ont récupéré beaucoup de plates Ils ont lutté de top Ils ont une composition aussi qui crée beaucoup plus de jeu que nous On est obligé d'être dans la tente Et ils ont des split pusher gagnants Voilà c'est un peu tout ça Qui fait que c'est eux qui lead le jeu actuellement En gros ils ont un split pusher fort qui est Irelia Avec un assassin long range qui est Nocturne Du coup bah T'es en mode tu peux pas step in Solo parce que Nocturne Tulti te tue Tu peux pas gagner le split contre Irelia Parce que même si tu gagnes en ton av1 Ce qui est déjà très compliqué vu comment l'est fait Même si tu gagnes ton av1 Bah Nocturne Tulti ta mère et tu meurs Du coup bah On est obligé d'être groupé On est obligé d'être dans la tente Parce que sinon on va juste nourrir Nocturne Et ou alors mourir en side voilà Comme ce qu'il vient de se passer Ce qui fait que c'est eux qui ont le contrôle du jeu pour le moment Majoritairement parce que Irelia et Vlad Enfin Irelia et Vlad Irelia et Nocturne sont extrêmement fed Ah j'ai plus de flash Ok j'ai un reset mais je peux pas l'utiliser Non pas moi Oui Non Qu'est ce qu'il se passe ? Ok je sais pas Ok j'ai pas Je pense qu'on peut jouer le Drake Elle l'a eu ou pas ? Chexzo s'il te plait Oui Il a la potion Ok J'voulais mettre des autos sur les creeps pour sustain J'ai attendu qu'il stack un peu Lethal Tempo Je me casse hein je suis désolé Normalement on la tue hein Donc euh Ça va pas plus d'auto attaque que ça Et gros Mais non elle troll là par contre Oh là le blanc elle troll Mais ouais le timing d'exauce c'était super important Parce qu'en fait si j'exauce trop tôt Bah après j'avoue que je sais pas en vrai ce qui est le mieux Parce que j'exauce tôt il va stack moins vite sur le Lethal Tempo Si j'exauce plus tard il me fera moins mal sous le Lethal Tempo Je sais pas trop En tout cas j'essaie de timer ça Pour avoir l'exauce la plus efficiente possible Possible pardon Je sais pas ce qui euh Ce qui était le mieux en vrai de vrai Je vais pas quand même Mais c'était quand même pas mal Fait une bonne game overall pour l'instant J'ai juste difficilement accès aux farm Oh putain Oh non 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 L'ulti de bard Oh ça a été incroyable si il n'y a plus d'épées C'était tous dans l'ulti de Jarvan Trois mecs packés et je les aurais explosés C'était no joke Bon il s'en va flash mon air Dépaisse le raid dans la pink hein Limiter les risques Oh putain il est mort aussi Attends ta air un peu random hein Qu'on dev bot Elle va survivre là Hit J'exhauste hein J'exhauste hein Je connais pas Slaya C'est la première fois qu'elle me DPS Mais je prends pas de risque Ok normalement c'est double kill Ah celle va s'en sortir l'autre J'y crois pas Non l'une ne s'en sortira pas C'est quoi ce ? Ok Non ok elle est demeure Merci quand même Nan j'aurai pas J'aurai pas dû C'est dur Really strong Play with me teamfight please Je l'ai pas eu Ah si j'avais un air Ok bot se fait flash in knock Défendez si vous play d'une manière ou d'une autre Nice Allez le blanc Non Ah elle est morte Oh j'ai pas vu l'alissandra Oh Irelia avait int en plus Ah c'est vrai My bad My bad My bad Si je joue pixel je pense qu'on peut win Là mon air était nul Si j'avais un air j'aurais pu récupérer Probablement C'est pas dit parce que Vu qu'on a tous reculé Potentiellement quelqu'un tank mon air Donc on peut dire qu'à limite Quelqu'un aura tanker mon ulti Je sais pas qui trop Qui est au nord Mais potentiellement Ouais Quelqu'un aurait tanker mon ulti Et si j'avais eu été un peu plus lucide Je pense que j'avais quand même le temps de réaction sur le ulti Je l'ai vu tard en fait Je pense que j'avais le temps de flash out Si je flash out je peux tuer nocturne Si je suis nocturne j'ai un reset Si j'ai un reset Le fight peut peut-être être win My bad My bad J'espère que la game vous a plu Si ça peut mettre un petit pouce bleu Et vous abonner si vous voulez regarder sur Youtube Et des bisous à vous